Salut, c'est Florence Foresti, j'ai 50 ans, un demi-siècle ! Merci beaucoup, merci infiniment, merci beaucoup, je suis super contente d'être là. Je savais que j'appellerais ça Boys Boys Boys, je voulais que ça s'appelle comme ça. C'était pas un hommage à Sabrina, voilà, c'était... Au départ, il y avait le souhait de faire une vraie déclaration d'amour aux garçons, mais en vrai, évidemment, ça s'est transformé en plus que ça. Les hommes sont des femmes inachevées. Bien sûr, sinon pourquoi les tétons ? C'est bien qu'eux aussi, ils étaient partis pour être des êtres parfaits, des êtres de lumière. C'est juste qu'ils ont arrêté en chemin, trop distraits par leur pénis. Regarde, c'est génial ! Allez-y ! Je parle évidemment toujours d'amour, de rapport homme-femme, de leur différence, de leur faculté quand même à vivre ensemble malgré tout, donc de la force de l'amour finalement, je dirais que c'est plutôt un spectacle que j'aurais peut-être dû appeler Love Love Love. Et à la fois, je me dis, attends, c'est peut-être ça, l'égalité parfaite entre les sexes finalement. Voilà, on a les mêmes droits, et ben on a les mêmes déviances. Moi aussi, je veux être une chougar mamie. Inévitablement, il y a toujours quelque part la parentalité, la maternité, enfin il y a toujours ma fille qui se cache quelque part, parce qu'évidemment, maintenant elle est adolescente, donc il y a toujours tellement de choses à dire. Oui, je m'adresse qu'aux parents d'adolescentes, pardon, je n'ai pas précisé. Je m'adresse aux parents de filles, voilà, c'est tout. Parce que les parents de garçons, franchement, vous, c'est quoi vos problèmes ? Il joue aux jeux vidéo, il a des grands pieds, je vous emmerde. Oh, il n'est pas la mort cette fois. Ça, c'est une grande nouveauté, ça veut dire que je commence à la voir apparaître et à l'accepter. C'est plutôt sur la force de vie et la joie d'aimer, la joie d'être ensemble. J'ai l'impression qu'à part ça, non, il n'y a pas trop de noirceur cette fois. Évidemment, je suis bourrée, j'ai 5 ans de balaise, est-ce que tu crois vraiment que je vais oser te montrer ce corps à jeun ? C'est vrai qu'avec l'expérience, Dieu merci, on a un avantage en vieillissant, c'est qu'on sait à peu près ne plus trop se tromper, on sait à peu près ce qui est drôle, je crois. Ils ne savent pas baiser les jeunes, enfin, ça ne sert à rien. Non, ils ont appris avec le porno, du coup ça ne ressemble à rien, mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Putain, on dirait une partie de Twister, ça n'a rien à voir. J'ai pas de superstition avant de monter sur scène, à part de saluer tous les gens qui m'entourent, soit par un check, un bisou, un mot, mais en tout cas, il y a juste un petit moment de cohésion d'équipe. Le seul truc qui me sauve, c'est de dormir, donc on se force, il y a un horaire sieste avant le spectacle qui est respecté, même si je ne dors pas. C'est vraiment, ça peut sembler ridicule, mais j'ai envie d'être le plus en forme possible pour être sur scène. Je ne peux pas être fatiguée, si je suis fatiguée, je m'en veux, je suis fâchée, je ne suis pas contente. Vraiment, je veux être au mieux. Il y a toujours du stress, mais c'est du stress de précision. Ça devient plus comme un sport de précision où on a envie vraiment de réussir tous ces virages, toutes ces chicanes. En fait, je suis anxieuse dans la vie, mais sur scène, je me sens très forte, très puissante et je n'ai pas peur. Et c'est pour ça que j'aime la scène. Ça me donne ce sentiment d'immortalité, ce sentiment d'être quelqu'un d'autre, ou en tout cas de ne pas avoir d'âge, d'être dans l'éternité. On est dans une vie un peu parallèle et il y a toujours quelque chose d'assez viscéral qui me mène sur scène. Et c'est vrai que c'est un endroit où je me sens en sécurité. Alléluia !